bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dimanche 28 avril pour faire un vide chronier donc j'ai fait les vide chronier de samedi et dimanche dernier où je n'ai rien trouvé plutôt le samedi j'ai rien trouvé le dimanche j'ai trouvé une petite console sympathique une console collector donc vous pouvez pas faire la vidéo seul donc je mettrai les images de la semaine dernière avec cette vidéo donc je viens d'arriver annoncer 400 exposants j'espère trouver des belles choses et en tout cas ce sera pas la seule vide chronier que je vais faire aujourd'hui donc il y aura d'autres vide chronier je pense faire trois vide chronier donc comme vous pouvez le voir ça commence à dévaler les 7 heures du matin j'espère trouver des belles pépites je vois que j'enfouille dans les camions alors 400 exposants partout donc les amis il y a de quoi faire en images j'espère trouver des belles choses je vous retrouve les amis juste après pour les images ciao ciao bonjour vous avez une console en boîte la wii d'accord ok j'attends tout dépendra du clou oui bien sûr pas de souci il ya pas de souci je j'attends ok d'accord je vois tout le monde cherche la même chose c'est pour ça j'ai oui pas de souci bonjour je suis intéressé je vous demande de prix combien vous la vendez les manettes aussi ailleurs on a vu qu'il y avait deux jeux et les manettes c'est ça et le volant il y a tout il y a mario de cartes d'accord ok deux menettes plein il ya plus de manettes que je vois quatre d'accord il ya quatre manettes ok je pense qu'il y en a une dedans ouais c'est celle de base d'origine deux trois quatre il ya un volant pour jouer c'est une autre manette qu'on peut ranger dessus mais qui est une manette de gamecube ouais normalement ouais c'est compatible avec les jeux gamecube exactement c'est quoi votre prix je sais pas je serai peut-être intéressé pour la deuxième c'est quoi ça ça il ya deux manettes dedans ouais c'est celle de la mille exactement ça je pense que je vais faire à 45 euros que la manette j'ai regardé hier 30 euros seul d'accord et la oui il ya tout avec quatre manettes de jeu je pense que c'est 50 là oui vous l'avez combien si je vous prends la console celle ci plus une manette feriez combien tout 50 ouais ouais Je pense que pour moi, il y a deux manettes. Après, les huit ne sont pas très chers, je trouve un peu le prix fort. Je sais qu'il y a des jeux et des manettes. On peut la faire aller à 45. Oui, il y a deux manettes. Si vous voulez, 80 le tout. Ça, ça coûte 100 euros. Oui, ça dépend. Tout dépend de l'état. Ça va, je trouve qu'elle est propre. Il y a deux manettes, ce qui est chouette. Si il y en avait qu'une, ça aurait été un peu dommage. Est-ce que pour 40, la console et la manette, ça vous irait ? Est-ce que je n'ai pas vraiment le budget pour tout prendre ? Non. Parce que les gens, je sais qu'ils vont venir les prendre. Je sais que vous êtes la première, mais je ne peux pas la brader comme ça. D'accord. Je pense que les gens vont venir les prendre après juste. Donc 45, vous m'avez dit 50 les deux. Pour 45, ça passe ou quoi ? C'est... Bonjour. Elle était intéressée, elle était la première. Bonjour. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est gentil. Bonjour. Bonjour. On vous rendait ça combien ? Cinq. Pour 3, ça vous irait ? 3 euros ? C'est un câble pour brancher ? Oui, oui. Trois ? Voilà, il y a quatre. Ok. Je ne connais rien derrière, c'est tout pour les enfants. Je ne sais pas, je ne sais pas. Pareil, c'est 3 euros, c'est ça ? Ok. Attends. C'est trop court. Ouais, allez. C'est trop court. M'affronaut. Quellez-vous sur le roi ? Qu'est-ce que ça fait ? Nuit, à Halé ? bonjour vous vendez combien les jeux et ça vous savez si elle fonctionne ou pas il n'y a pas de batterie pas de cache d'accord je vais voir les jeux et les manettes les manettes 3 euros ok si je vous prends à l'eau vous me faites un prix si je vous prends à l'eau vous me faites un prix bonjour vous la vendez combien la console 10 euros là ouais celui-là d'accord ok le jeu c'est 130 c'est le prix de 1,5 c'est le super jeune 12,5 c'est normalement vendu avec 1,14 c'est 40 c'est celui-ci la combien ? celle-là c'est 40 c'est argentique elles se vendent encore ces pellicules ? oui bien sûr 15 euros excusez-moi c'est combien votre dernier prix je sais pas parce que c'est un objectif fixe ? oui c'est un objectif fixe il est pas là ? maintenant la batterie est déchargée bah alors les derniers prix c'est combien ? moi je dis au client 30 euros c'est quoi les derniers prix ? 20 euros 20 ça vous irait ou pas ? 20 euros ? est-ce que 20 euros ça marche ? et on se retrouve pour le compte rendu de vide-cronier de dimanche donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé avant le dimanche dernier où j'avais fait un vide-cronier je n'avais rien trouvé au début mais l'après-midi je suis retournée je suis tombée sur une console que je cherchais depuis longtemps à chaque fois je tombe dessus elle est dans les 60 euros 70 euros et franchement cette fois-ci je suis tombée dessus elle était à 30 euros de base et je l'avais négociée donc il s'agit de la console Nintendo DSi Mario Bros 25e anniversaire qui était annoncée à 30 euros donc la personne me dit qu'elle était déchargée toute la matinée donc tout le monde a touché tout ça et elle était à 30 euros il m'a dit 25 parce que la personne qui vendait n'était pas là sur place donc il a dû l'appeler pour savoir le prix et j'ai pu l'avoir pour 20 euros uniquement très très contente bon l'état esthétique c'est pas vraiment du propre mais c'est très très dur de trouver cette console en super état mais franchement très satisfaite déjà de l'avoir rentrée et je vous montre les détails derrière ses propres un peu de rayures sur la partie extérieure brillante il y a un petit jeu dedans donc c'est pas un jeu de fou mais un jeu qui était là dedans c'est le Rhythm Paradise donc je pense avoir la boîte aussi je vais vous montrer l'état de la console donc elle a perdu un petit peu les couleurs sur les côtés c'est pour ça que je l'ai négocié je me suis dit en plus je n'ai pas pu la tester sur place donc on ne sait pas si elle fonctionne vraiment s'il y a un souci ou pas et elle était légèrement rayée sur l'écran du bas donc je ne sais pas si vous pouvez voir donc il y a des petites rayures sur l'écran du bas on a la croix qui a un petit peu perdu de couleur aussi mais franchement pour 20 euros je ne me plains pas très contente de l'avoir rentrée à ce prix là dans ma collection moi qui l'a cherché depuis longtemps donc très très contente pour 20 euros ça c'était la semaine dernière dans l'après-midi donc on passe maintenant à des choses que j'ai trouvées dans ce vide-crenier et franchement il y a de quoi faire en console donc vu le nombre de consoles que j'ai rentrées je vais peut-être vous proposer une vidéo longue crash test de plusieurs consoles accessoires que j'ai pu rentrer donc je ne vais pas tarder à vous montrer il y a de quoi faire donc je vais essayer de faire rapidement j'ai trouvé un jeu Xbox 360 sous blister les aventures des Tintin il était à 3 euros donc je n'ai pas négocié le prix il est correct sous blister compatible avec la Kinect donc très contente je l'ai je crois sur PS3 mais je ne l'ai pas testé donc celui-là je pense il va rester sous blister très contente de l'avoir rentrée pour 3 euros ensuite j'ai trouvé un accessoire Gamecube en boîte donc quand j'ai vu le logo Gamecube j'ai halluciné je sors la boîte et il s'agit de câbles qui relient la Gameboy Advance à la Gamecube donc on peut jouer avec la Gameboy Advance en tant que manette sur la Gamecube donc très sympa la boîte a un petit peu pris un léger coup donc elle est un peu déformée là c'est fermé on a le prix de l'époque Virgin 13,99 euros et on a tout là-dedans donc on a le câble qui est en très bon état et on a aussi la petite notice officielle franchement très contente ça a été annoncé je crois 5 euros j'ai tenté les 3 euros ça n'a pas marché et du coup 4 euros donc la dame elle a dit 4 euros donc j'ai pris direct sans réfléchir très contente un petit accessoire qui peut me servir mais il restera dans la collection parce que j'ai des manettes Gamecube je ne vois pas jouer à la Gameboy Advance avec un câble à la place de la manette officielle donc ça c'était pour 3 euros ensuite sur un autre stand j'ai rentré une console Nintendo Nintendo Wii qui était à 10 euros elle était complète en très bon état la personne m'a confirmé le bon fonctionnement de la console donc je n'ai pas hésité pour 10 euros il y avait le Wii Fit Plus avec la console donc il était complet hop en très bon état bon moi je l'ai déjà donc c'était vendu avec le lot il y avait aussi une non-chouk officielle tac il y avait une non-chouk non officielle elle était avec son sensor bar le câble AV avec sa péritel le bloc d'alimentation une motion plus non officielle avec sa protection ils étaient très très sales donc j'ai dû passer un coup de lingette partout donc là c'est mieux c'est plus propre et il y avait aussi la motion plus officielle Nintendo avec sa motion plus intégrée plutôt pas intégrée mais en accessoire avec le silicone qui va avec donc c'était le tout c'était pour 10 euros donc je n'ai même pas négocié j'ai tout pris et aussi bien sûr la console qui était rétro-compatible avec les jeux Gamecube donc avec les traps ça fait plaisir de trouver les Wii complets avec l'air protection port manette donc le tout est en très très bon état reste à tester reste à tester voir si tout fonctionne bien ensuite sur un autre stand je suis tombée sur un sac là où il y a des jeux des accessoires et une console encore donc la console c'est bien une PSP en pochette donc la pochette est là la PSP était à 15 euros il n'y avait pas de batterie dedans il n'y avait pas de cache-pile il y avait 4 jeux en tout donc il y avait un dans la console que j'ai sorti c'était il me semble le FIFA plutôt le Ridge Racer donc il y avait le Ridge Racer il y avait aussi le FIFA Street 2 il y avait encore un jeu de sport le NBA 2K11 et un super jeu j'aime bien les princes Of Persia révélation que je ne possède pas le seul qui est en super état parce que le boîtier il est bien ferme il n'est pas cassé et bien sûr la console qui était dans la pochette donc la dame me confirme le bon fonctionnement de la console il y a une petite carte mémoire là-dedans donc de 1 giga c'est pas ouf mais de quoi sauvegarder c'est parti il y a un film de protection sur l'écran donc il n'y a pas de rayures c'est très bien donc parfait elle est propre je viens de la nettoyer aussi derrière il manque la batterie et le cache batterie on voit bien que la console n'a pas été démontée donc à voir si elle fonctionne ou pas reste à tester donc j'ai eu cette console normalement prix annoncé 15 euros j'ai eu un lot avec ça donc je vous dirai le prix à la fin donc il y avait cette console avec les jeux il y avait aussi deux jeux PS4 et PS5 donc j'ai pris le FIFA 21 il est complet en très bon état normalement c'était 3 euros le jeu donc il y avait le FIFA 21 et un jeu PS5 que je n'ai pas donc c'est mon troisième jeu PS5 qui rentre dans la collection avant même d'acheter la console donc j'ai rentré le FIFA 23 qui était aussi pareil pour 3 euros complet très bon état donc 3 euros il y avait encore le chargeur non officiel de la PSP qui est là il y avait 3 manettes PS3 qui étaient en très très sale état donc vous allez voir la différence entre la vidéo et le compte rendu donc la première manette PS3 que j'ai nettoyée deuxième manette PS3 officielle noire pareil bien nettoyée en bon état bien propre et une troisième manette qu'il y avait dans ce bac donc la troisième manette PS3 c'était 3 euros la manette 3 euros le jeu et 15 euros la PSP et c'est pas fini parce qu'il y avait parce qu'il y avait aussi une autre manette PS2 donc c'était la seule manette PS2 donc ça va me compléter mon pack PS2 jaune la boîte jaune il manquait une manette donc reste à savoir si elle fonctionne ou pas je testerai ça tout en vidéo donc j'ai rentré la manette PS2 qui a l'air en très très bon état c'est la seule manette qui était propre que j'avais pas pris du temps à la nettoyer donc ça va me compléter mon petit pack PS2 donc il y avait 3 manettes PS3 une manette PS2 hop la console plus les jeux le chargeur non officiel les deux jeux le tout pour 25 euros donc franchement un super prix que m'a fait la dame donc rien que la console pour 15 euros les manettes 3 euros l'unité donc on est même pas dans la console seule plus deux jeux on est presque à 21 et quelques plus une manette on dépasse presque les 25 euros donc j'en ai pour 3 manettes 2 gratuits dans ce lot donc franchement très contente et la toute dernière trouvaille de ce vide-cronier une console en boîte que j'ai cherché depuis un bon moment à chaque fois je tombe dessus en vide-cronier elle est en loose il manquait des câbles des manettes etc cette fois-ci elle est complète en boîte en très très bon état donc je vois dans un sac la boîte de Nintendo mini NES comme ceci et j'étais intéressée j'ai complètement zappé la Wii qui était un peu chère à mon goût et il me dit 45 euros la console complète avec ses notices et tout ça je voulais négocier les prix c'était presque impossible parce que la personne s'est renseignée par rapport au prix de vente sur le bon coin donc il y avait la console qui était complète en très bon état et juste pour amortir le prix j'ai pris aussi un accessoire un accessoire Gamecube c'est la manette noire de la Gamecube qui va me servir pour compléter ma Gamecube donc je me suis dit pourquoi pas donc le prix de la manette déjà au début c'était 15 euros et la console 45 euros ils voulaient me faire le prix du lot 50 euros j'ai essayé de négocier pour 40 ça n'a pas passé donc 45 euros la manette plus la console vous allez me dire que ce n'est pas un prix de vide-crenier mais pour moi si on compte la manette en vente actuelle entre 20 et 25 euros et la console je dirais dans les 60-70 euros et bien j'ai vu des annonces qui va jusqu'au 100 euros c'est abusé donc pour moi la console 45 euros plus la manette donc ça me fait 20 euros de moins du prix de la console ça me revient à 25 euros la console franchement c'est un excellent prix c'est pour ça je n'ai pas hésité donc je me suis fait un lot toute seule je trouvais ça correct comme prix de départ je ne pouvais pas encore négocier le prix la personne était très très ferme en négociation donc pour moi ça reste un prix correct donc vous me dites ce que vous en pensez du prix et de l'état donc les amis je vous propose une vidéo crash test de presque 4 consoles 4 manettes 2 vide-crenier donc on fera dans cette vidéo l'inboxing de la Nintendo le test de la Nintendo des manettes de la Nintendo DSi qui est là et de la PSP et bien sûr la Wii donc on fera une vidéo crash test de tout ce que j'ai rentré en vide-crenier je vous remercie pour votre fidélité on est de plus en plus nombreux sur la chaîne on est 4K c'est énorme je ne pensais pas en arriver là je vous remercie énormément pour votre soutien donc les amis je vous retrouve bientôt pour la vidéo crash test de 4 consoles 4 manettes trouvez envie de grenier d'ici là je vous dis portez-vous bien et ciao ciao